Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelqu'un qui n'est absolument pas inconnu, c'est M. Jacques Tardy qui nous offre un nouvel album d'une intensité, d'une profondeur vraiment extrême. Ça s'appelle Prisonnier de guerre au Stalag 2B. Il compte le passage où son père, Jacques Tardy, a été prisonnier de guerre pendant plusieurs années, pendant quasiment 5 ans, dans les camps en Allemagne. Jacques Tardy se met en scène dans l'album. Il se représente en tant qu'adolescent, culotte courte, béret, bon c'est un petit peu le style de l'époque. Et il a demandé à son père de lui raconter, de lui prendre des notes sur tout ce qu'il a pu vivre pour cette période-là. Donc c'est un travail de longue haleine, ça fait longtemps qu'il travaille dessus, voilà il nous l'offre enfin, et je dis bien offrir parce que c'est d'une profondeur, c'est vraiment magnifique, et en plus c'est une période qu'on connaît peu. Les prisonniers de guerre, ceux qui ont perdu la débâcle en 1940, on n'en parlait pas quand ils sont revenus, on les a ignorés. D'un côté il y avait les anciens combattants de la première guerre mondiale, qui eux avaient des faits d'armes, on va dire, à dire, à montrer, ils avaient vécu l'horreur des tranchées, mais personne ne s'est intéressé à l'horreur des camps, parce que c'était des camps de concentration où étaient ces prisonniers, c'était le travail forcé, et donc tout ça nous est compté à travers cet album. Il y a la relation du père et du fils aussi, avec cet enchaînement de dialogues entre le père et le fils, c'est assez truculent, vous allez voir, il y a des injures aussi qui datent vraiment d'une époque des années 40 et d'après-guerre, qui sont vraiment très agréables à lire et à presque se dire à voix haute pour l'écouter dans l'oreille. Et avant tout, c'est un témoignage sur une période que l'on connaît peu, c'est le nouvel album de Jacques Tardy, c'est Prisonnier de guerre, au Stalag 2B, c'est une fois de plus une grande œuvre de Monsieur Tardy aux éditions Casterman.